Delphine Bateau, un visage que l'on découvre dans la foule des manifestants au tout début des années 90. Elle n'a que 17 ans, cela fait pourtant deux ans déjà qu'elle milite au sein de la FIDEL, un syndicat étudiant qu'elle présidera de 1990 à 1992. Elle consacre les six années qui suivent à SOS Racisme, dont elle devient vice-présidente. Elle prend sa carte au PS à la même époque, milite au sein de la gauche socialiste avec Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey. Elle s'intéresse alors aux questions de sécurité, dont elle sera officiellement en charge pendant cinq ans après son entrée au bureau national du PS. Cette jeune femme se taille une réputation de bosseuse. La jeune militante fréquente les éléphants du parti. Elle est repérée par Ségolène Royal, qui lui propose de lui succéder dans sa circonscription des Deux-Sèvres. En 2007, la voilà élue députée avec plus de 57% des voix. Ségolène Royal, qui la nommera ensuite porte-parole de sa campagne pour la présidentielle. À son tour, François Hollande l'inclura dans sa propre équipe de campagne. À nouveau, elle sera porte-parole du candidat désormais élu. À 39 ans, son entrée au gouvernement récompense une jeune carrière sans faute et libère par la même occasion un siège de députée. Delphine Bateau, une jeune pousse socialiste devenue grande, l'un des visages du changement voulu par le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada